La conférence de presse donnée ce jour par l'ancien ministre de l'Énergie à Unpandian Numb était axée sur le délestage. Elisir Atiraka a expliqué au cours de cette conférence de presse que le délestage a été provoqué par la sécheresse. Les sites hydroélectrogènes ne peuvent pas fournir la quantité d'énergie nécessaire pour ravitailler les consommateurs. Outre la sécheresse, le délestage est provoqué par le manque d'entretien des machines et des groupes électrogènes de l'Ajirama. Ce manque d'entretien provient lui-même de l'insuffisance des groupes tampons. Beaucoup de machines ne disposent pas de ce groupe tampon. Le ministre de l'énergie a également évoqué que la trésorerie de l'Ajirama est actuellement en difficulté due à la non-application de la vérité de prix. Selon le ministre de l'énergie, la dernière hausse des tarifs des factures de l'Ajirama était en 2009. Jusqu'à ce jour, l'Ajirama n'a pas encore augmenté les tarifs de ses factures. Malgré la hausse du cours du dollar et de l'euro au niveau international, l'Ajirama a en effet connu un manque à gagner ainsi qu'une vente à perte. Elie Zerathiraka a également mentionné que le non-paiement des dettes de l'Ajirama par les gros consommateurs comme l'État pourrait être la cause du délestage actuel. Raison pour laquelle l'Ajirama a connu des difficultés à payer les partenaires. L'ancien ministère de l'énergie a proposé comme solution le réajustement de prix. Si le réajustement n'est pas possible, il préconise le paiement des dettes de l'Ajirama par les gros consommateurs ou encore la subvention de l'État. L'ancien ministère de l'énergie propose également la mise en œuvre du plan de redressement. Si ces solutions sont toutes impossibles, l'ancien ministère de l'énergie a confirmé que la hausse des tarifs des factures est inévitable.